Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu. Je vous retrouve pour la présentation de l'oracle Béline Feelgood. Vous avez compris, je suis dans ma période Béline, donc ce ne sera pas la dernière vidéo à ce sujet. C'est un jeu que j'avais repéré déjà il y a quelques mois. Essentiellement, je l'ai vu sur Vinted parce que je n'ai pas vu trop de reviews ou de vidéos de présentation de ce jeu. Et volontairement, je n'en ai pas trop écouté non plus parce que je ne voulais pas être influencée. Mais j'ai quand même eu envie de l'acheter parce que je trouve qu'il a un côté assez solaire, assez estival. Ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de Béline. Et puis, il n'y a pas non plus énormément de Béline qui existe. Donc voilà, c'est publié par les éditions Le Lotus et l'Éléphant. Donc, ce n'est pas le premier jeu que j'ai de cette maison d'édition puisque j'avais acheté le Wandering Star Tarot de Kat Peirce en édition française. Voilà, et donc, j'avais été plutôt satisfaite de la qualité de ce jeu. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me lancer dans l'achat de ce Oracle Béline Feel Good. Alors, c'est un jeu qui est fait en illustration digitale. Voilà, vous avez quelques exemples sur le dos de la boîte. Donc voilà, c'est assez traditionnel. Après, au niveau des illustrations, ça reprend assez bien le Béline. On va voir ça tout à l'heure. Donc, créé au XIXe siècle par le voyant français Edmond Biodo, dit Mage Edmond, et popularisé par un autre grand voyant français, Marcel Béline, cet oracle se compose de 53 cartes disposant chacune d'une image, d'un titre et d'une référence à une planète astrologique. Au carrefour du tarot, de l'oracle et de l'astrologie, ce jeu constitue à ce jour un des outils de divination et de guidance les plus aboutis pour étudier et comprendre l'avenir d'un individu. Et je suis assez d'accord avec cette affirmation. Donc, vous avez un livret en couleurs, les 53 cartes, donc avec les 7 planètes traditionnelles, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et voilà, des illustrations colorées et modernes. Voilà, donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre au niveau de la taille de la boîte, parce que du coup, je ne l'avais pas vu en vrai, en magasin, le jeu. Donc, j'imaginais un coffret quand même assez gros. Donc, je vous montre par rapport à mon oracle Béline à la boîte traditionnelle, on va dire. Donc, la boîte est quand même pas mal plus grosse. C'est un format coffret un petit peu comme les coffrets d'Isabelle Serre au niveau du format. Ou les jeux de Dorine Virtue. Si vous connaissez le format de ces jeux, c'est à peu près pareil. En tout cas, pour la boîte. Alors, la boîte, j'ai trouvé l'illustration très jolie. Je la trouve très lumineuse, très solaire. Alors, c'est une carte saturnienne. Mais voilà, je trouve qu'elle a quelque chose de très doux, très confortant. Le jeu est de Céline Kamoun et illustré par Cathy Delancay. Voilà. Et donc, je vous propose qu'on ouvre tout ça ensemble. Hop. Donc, ça arrive dans une boîte avec, voilà, une boîte en dur. On a donc le livret. Le livret, j'ai pris le temps de le parcourir. Donc, vous avez, on va dire, le... L'essentiel pour les cartes. Voilà. On vous explique un petit peu ce que ça représente. Et puis, voilà, quelques idées d'interprétation de cartes. Donc, voilà, c'est plus ou moins développé selon les cartes. Ça permet de démarrer quand même si on ne connaît pas le béline. Ensuite, donc, on a un insert en carton. Donc, bonne nouvelle, c'est un béline, mais où les cartes ne sont pas trop grandes. Parce que c'est vrai que quand j'ai reçu le coffret, j'avais peur qu'elle soit grande, qu'elle soit format oracle. Comme les grosses cartes oracle. Mais non, c'est un format, finalement, assez proche du béline normal, on va dire. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ma surprise, ça a été de découvrir que c'était du carton brillant. Je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que ce serait un carton plutôt mat. Mais il est bien brillant et il prend un peu les traces de doigts. Donc, quand le jeu est arrivé, il y avait un petit truc comme ça qui entourait le jeu. Le jeu, je l'ai acheté sur Vinted. Il était encore sous blister. Donc, je ne vous ai pas dit le prix. Mais le prix en neuf, je l'ai vu à 28 euros. Et du coup, en l'achetant sur Vinted, j'en ai payé 12 euros à la vendeuse. Plus les frais d'assurance Vinted et de port. Donc, je crois qu'au total, ça me l'a fait autour des 16 euros. Honnêtement, à 28 euros, je trouve qu'ils l'ont fait un petit peu cher par rapport à la qualité des cartes. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Mais on a un beau coffret. Le coffret, il est plutôt sympa. Il n'y a pas trop de superflux. Mais je trouve quand même qu'il est un poil cher pour la qualité qu'on a dedans. Parce que je pense qu'elles seront quand même relativement fragiles. Donc, on a une tranche dorée. Donc, toutes les cartes étaient un petit peu collées entre elles. J'ai dû les décoller. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas forcément trop. Et puis, bon, c'est brillant. Donc, ça va faire des reflets. Mais bon, après, j'imagine que c'est un choix qui est fait pour faire ressortir les couleurs du jeu. Parce que vous allez voir que c'est un jeu très coloré. Donc, je pense que c'est l'explication. Et puis, quelque part, c'est vrai que j'aurais pu m'en douter aussi. Parce que le Wandering Star Tarot, que je vous ai montré tout à l'heure, il est brillant également avec la tranche dorée. Donc, voilà, c'est vrai que j'aurais pu m'attendre à un carton brillant. Sachant que c'était le méditeur. Après, je trouve que le carton du Wandering Star est plus épais. Ou en tout cas, donne l'impression d'être plus épais que le Béline. Alors, je ne sais pas si c'est une impression, mais... Ouais, j'ai l'impression que celui-ci est un peu meilleure qualité que celui-ci comme carton. Voilà. Donc, je l'ai acheté dans l'idée d'en faire un Béline pour l'été. Parce que j'aime bien travailler avec mes jeux en fonction des saisons. Vous le savez si vous suivez ma chaîne. Voilà, le dos est comme ceci. Donc, on voit que ça prend les traces de doigts, de fou. Et puis, il a beau être tout neuf, On voit déjà qu'il y a des petites marques ici sur le bord. Donc, voilà. Sur ce bleu foncé, on voit que ça va faire des petites marques blanches. Donc, bon, ça c'est... Voilà, au niveau de la qualité, on sent que le carton, la finition, ce n'est pas top top. Que dire d'autre ? Le dos, sinon, il est joli, je trouve. Le motif, il est sympa. Mais vous voyez, ça prend toutes les moindres traces de doigts. Avec la caméra, en plus, et les spots lumineux, c'est assez terrible. Voilà. Bon. Donc, il faut avoir conscience de ça. Et puis, je pense même qu'il y a des petites couleurs, vous voyez, un peu... Où ça marque un peu quand les cartes se sont décollées. Et la carte bleue, c'est la carte qui était à la fin du paquet. Vous savez, où il y avait le petit ruban pour fermer. Et du coup, je ne sais pas si on va bien voir, mais elle est légèrement abîmée à l'endroit où passait le ruban. On voit que ça frottait un peu. Et donc là, on a un petit peu de blanc. Et elle est même un petit peu tordue. Vous voyez ? Ici, là. Voilà. À cause de ce truc. Donc moi, je m'étais dit, chouette, c'est un éant en papier. Au moins, ce n'est pas du carton. Ça ne devrait pas abîmer. Mais ça abîmait un petit peu quand même. Voilà. Donc, un peu déçue de ce côté-là. C'est vrai que je m'attendais à une meilleure qualité d'édition chez le Lotus et l'éléphant. Parce que le jeu que j'avais eu, j'étais très contente de la qualité. Et là, je ne suis pas aussi contente que ce que je pensais à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire découvrir les cartes côte à côte avec le Bélin original classique. Qu'on puisse voir un petit peu les ressemblances, les points communs, les différences. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de se plonger un petit peu dans le Bélin. Hop, voilà. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, on commence avec la carte de la clé, la destinée. Donc, normalement, dans le Bélin, on a une grosse bordure qu'on retrouve sur toutes les cartes avec un côté un petit peu art nouveau ou je ne sais pas trop qu'on ne retrouve pas du tout sur celui-ci qui est sans bordure. Donc, bon, le côté sans bordure est plutôt sympa. On a aussi des coins arrondis alors qu'ici, on a des coins piquants. On va retrouver, normalement, dans le Bélin, une numérotation des cartes. On en retrouve également une dans cette version, mais en bas de la carte au lieu d'être dans le coin haut à gauche. Voilà. Et puis, au lieu d'avoir le titre qui est écrit sur le côté de la carte, c'est dans une petite bannière. Généralement, je trouve ça plus pratique parce que des fois, dans le Bélin classique, ça se prend un petit peu dans certaines illustrations. Donc, voilà. On est sur un style très différent. C'est un jeu ancien dessiné au 19e siècle. Et là, c'est une version faite par ordinateur moderne et très colorée. Voilà. Ensuite, l'étoile de l'homme. Voilà. Donc, même numérotation. On ne retrouve pas, bien sûr, le nom Edmond écrit dans l'étoile. Et on n'a plus tout à fait l'étoile à six branches telle qu'elle est représentée là. Voilà. Mais l'image est assez harmonieuse, je trouve. En tout cas, la carte est assez jolie. J'aime beaucoup l'étoile de la femme. Dans cette version-là, c'est une carte qui m'a beaucoup plu. Je la trouve très, très douce. Voilà. Donc, on ne retrouve pas exactement la même chose que sur le classique. Mais c'est quand même très, très proche. Voilà. Nativité. Donc, dans le Bélin, on a les planètes astrologiques qui sont représentées dans un blason de couleurs en haut à droite. Et ici, on va retrouver les planètes dans la bannière en bas à droite. Donc, en plus petit. Ça prend moins de place sur la carte. Voilà. Et donc, on retrouve l'horoscope. Voilà. Ou le thème natal. Voilà. Pour la nativité. Donc, réussite avec les lauriers et la médaille. Voilà. Donc, quelque chose de très, très ressemblant, très fidèle. Mais sacrément modernisé. Voilà. Ensuite, élévation. Avec la pyramide et l'échelle. Honneur. Avec les sceptres, avec le globe et la main et puis la couronne. Un côté très flash. Donc, il faut aimer les couleurs peps. Puis, il y a un côté très simple dans les illustrations, très épuré. Donc, pensée amitié. Donc, on retrouve l'essentiel. On retrouve le chien et puis les pensées. Voilà. C'est un jeu où il n'y a pas de superflu dans celui-ci. Campagne santé. Donc, voilà. Ici, au lieu d'avoir l'arbre devant, il est derrière. Et la position de la fleur est différente. Mais voilà. C'est sensiblement pareil. J'aurais plutôt fait une petite maison qu'une grosse maison. Parce que, voilà. On a l'idée de la petite maison de campagne. Un petit peu modeste. Et là, elle a l'air un peu plus grande. Présent. Je trouve très joli ici. Côté très féminin. Avec ses couleurs pastels. Alors, je me rapproche pour que vous voyez. Voilà. Au niveau de l'image, je trouve que ce n'est pas super, super net. C'est très, très légèrement pixelisé. Ou pas assez saturé. Je ne sais pas comment dire. Mais au niveau de l'impression, voilà. Je trouve que ce n'est pas de la super, super qualité. Chez le Lotus et l'éléphant. Sur ce jeu-là, en particulier. Vous voyez, là aussi, il y a un petit défaut d'impression ici. Sur le chat. Au niveau de sa queue. Et puis de la pâte, ici. Donc, trahison. J'aime bien la pâte du chat. Comme ça, avec les griffes sorties. Il a un peu moins le poêle hérissé. Donc, on a un peu moins la notion de peur ici. Mais voilà. On a le petit coup de griffe dans le collant. Là, qui est assez sympa quand même. Ensuite, départ. Là, on est sur quelque chose de très ressemblant quand même. Inconstance. Donc, il nous manque la petite girouette ou le petit drapeau sur la maison. Et puis là, le personnage la tient aussi. C'est un petit peu différent. Mais voilà. Assez sympa. Ça reste vraiment bien dans l'esprit du Bélin traditionnel quand même, ce jeu. Découverte. L'eau. Alors là, la direction du bateau est inversée. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il aille vers la droite. Mais par contre, c'est bien qu'on ait une eau qui fasse un petit peu agité. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, les pénates. Voilà. Maladie. Donc, on entre dans les cartes lunaires. Enfin non, on y était déjà. On termine les cartes lunaires. Pour rentrer dans les cartes mercuriennes. Donc, on a fait les solaires, les lunaires et là, les mercuriennes. Donc, avec... Ah, elles ne sont pas dans l'ordre. Alors, on devrait avoir... On va les mettre dans le même ordre. Hop là. Donc, changement. Avec l'idée d'une éclipse. On voit un petit peu moins l'éclipse ici. On a l'alignement, mais on n'a pas trop l'ombre qui est reportée. Enfin, si, sans doute ça. Voilà. Mais elle est jolie. Je la trouve très jolie comme carte. Elle est très sympa. Ensuite, argent. Donc, il nous manque le petit trèfle ici. Et puis, c'est de l'or au lieu d'être de l'argent. Voilà. Mais... On comprend bien. Et ça reste bien dans le même esprit. De toute façon. Intelligence. Hop là. Volperte. Entreprise. Alors là, entreprise. Vous voyez, il est marqué au pluriel. Et là, ils l'ont marqué au singulier. Voilà. Mais sinon, on reste quand même dans le même esprit. Ensuite, trafic. Voilà. Donc, très similaire. Celle-ci, je la trouve super belle comme carte. Dans le Bélin Feel Good. La carte des nouvelles. Avec le pigeon voyageur et cette comète ici. J'aime beaucoup le dégradé de couleurs sur cette carte. Ensuite, plaisir. P, avec la hache et les faisceaux. Donc là, on est rentré dans les cartes vénusiennes. Union. Famille. Amor. Amor. Qui devient donc Amour. Ici. Le titre de la carte est un petit peu changé. Un petit peu modernisé, on va dire. La table. Voilà. Assez sympa. Passion. Alors ici, il nous manque quelque chose qui est un petit peu important pour comprendre cette carte. Passion, c'est les flèches dans les cœurs. Parce que passion, c'est les cœurs blessés. Donc, on n'a pas trop le côté négatif. À part peut-être le fait d'y laisser des plumes. On voit que le coq laisse des plumes. Pourquoi pas. Ensuite, la carte méchanceté. Avec la lanterne et la dague. Dans cette version-là, on voit clairement que c'est une lanterne. On comprend un peu mieux ce que c'est que sur cette version-là. Ensuite, procès. Donc là, on est rentré dans les cartes martiennes. Despotisme. Alors ici, elle est un peu plus optimiste. Parce qu'on a la clé qui est au sol. Il aurait juste à se baisser pour la ramasser. Et puis une porte ici. Enfin, une serrure. Donc, on a une représentation un petit peu plus positive. Ensuite, ennemi. Là, j'aime assez le fait qu'il y ait la langue du serpent qui sorte. Cette langue qui pique. Ensuite, pour parler. La carte feu avec la torche et le combat de coq. Accident. Donc là, elle est bien catastrophique aussi. Appui. Alors, c'est vrai que j'aurais préféré qu'on ait la sphère qui soit comme ça. Plutôt que flottant dans les airs. Voilà. Mais bon. Très bien quand même. C'est très proche. Ensuite. Beauté. Alors, c'est vrai que j'aurais vu plus un lisse qu'une tulipe. Mais bon. Très bien quand même. Là, on est dans les cartes. On est entré dans les cartes jupitériennes. Jupitériennes ou joviennes. Héritage. Voilà. Donc, on retrouve quand même tous les éléments nécessaires. Du Bélin classique. Mais redessiné de manière peut-être plus lisible. Plus facile à comprendre. Sagesse. Renommée. Et puis, vous voyez, même au niveau des petits symboles des planètes, ils ont gardé les mêmes couleurs. Ensuite. Hasard. Sur celle-ci, il y a quelques petits changements de couleur. Et il y a un changement d'orthographe. Vous voyez, le hasard écrit avec un Z par Majedmon. Et ici, écrit avec un S. Ensuite. Bonheur. Alors, c'est celle-ci comme carte que je trouve que la qualité n'est pas... Vous voyez le rouge, on dirait qu'il a un effet un petit peu... Un peu pixelisé. Vous voyez, un effet un peu de texture que je trouve bizarre. Voilà. La plupart des cartes, ça va. Mais celle-ci, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que la saturation d'image est moins nette. Ensuite. Infortune. Donc, on rentre dans les cartes saturniennes. Stérilité. Fatalité. La grâce. Avec l'illustration qu'on trouve sur la boîte. Donc là, elle est vraiment très jolie par contre. Ruine. Retard. Le cloître. Voilà, je préfère ça. Pour le coup, je préfère l'ancienne. Et la carte bleue. Hop là, c'est une saleté qui s'est glissée dessus. Voilà. Voilà, voilà. Donc, pour les cartes de ce... De cet oracle Béline Feelgood. Au niveau des illustrations, c'est conforme à ce que j'avais vu. Je suis contente. Je voulais un Béline coloré pour l'été. Donc, c'est mission accomplie par ce Béline. Et on voit que, globalement, c'est quand même très fidèle au jeu de base. Mais, voilà, réillustré de manière plus moderne, plus contemporaine et plus coloré. Alors, ce Béline Feelgood. J'avais en tête de le mélanger avec d'autres jeux. En tout cas, de pouvoir le combiner avec d'autres jeux. Donc, l'idée que j'avais en tête, c'était de le combiner avec l'oracle de Lucie. De chez Grimaud, dans la collection Soul Shadow. Parce que c'est un peu le même style d'oracle. Vous voyez, avec des... Ce style d'illustration aussi. Et puis, les couleurs... Aussi, voilà, comme ça, qui devraient être bien ensemble. Et j'ai testé. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. On peut demander un message de l'oracle avec une carte de chaque. Donc, voilà, les cartes se battent très bien sur cet oracle Béline Feelgood. Mais, voilà, mon seul point de déception, c'est un peu sur la qualité du carton. Que je trouve un petit peu juste. Et surtout, s'il avait fallu le payer 28 euros au prix qui est prévu normalement en neuf. Je ne suis pas sûre que, connaissant la qualité du jeu, j'aurais accepté de le payer 28 euros. Vous voyez, bon, après, là, je l'ai payé moins parce que je l'ai acheté d'occasion. Et occasion qui était encore sous le blister, quoi. Donc, il n'avait pas de raison d'être déjà un petit peu abîmé. Donc, on voit quand même que c'est un jeu qui va être assez fragile. Donc, la table... Vous voyez, déjà, ici, on voit un peu de blanc, là, sur le côté de la tranche. Et la chance. Voilà, donc, ça vous invite à saisir les opportunités de passer des bons moments, des moments conviviaux. Ça peut aussi être un moment autour d'une table où la chance vous sourit et une opportunité se présente si vous assistez à cette réunion, à ce repas. Vous voyez, mais bon, je trouve que, globalement, le style des deux marche bien ensemble. Stratégie payante, vous pouvez être rassuré. Voilà, j'en mets quelques-uns côte à côte pour vous montrer un petit peu. Mais je trouve que, visuellement, il y a quelque chose qui marche assez bien et ça communique assez bien, assez intuitivement entre les deux. Voilà. Donc, ça, c'était ma première idée d'association. C'était vraiment de l'utiliser avec l'oracle de Lucie. Et puis, c'est en sortant le jeu du Wandering Star Tarot, qui est aussi publié chez le Lotus et l'éléphant. Je l'ai sorti, justement, pour regarder cette histoire de carton. Et en mettant côte à côte, je me suis aperçue que c'était assez sympa aussi ensemble. Et en plus, c'est un jeu coloré. C'est un jeu que j'aime bien utiliser l'été également. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal. Donc, les dos ensemble, c'est plutôt cool. Venez recevoir la famille. Je trouve ça assez sympa ensemble. Voilà. Donc, je n'ai pas remélangé. Il aurait fallu remélanger. Hop. On va recouper. Pour avoir des cartes un petit peu différentes à vous montrer. Ah, ben, le diable avec méchanceté. Méfiance. Méfiance. Prudence. Prudence. Vous voyez, je trouve que ce côté coloré des deux jeux est un peu naïf au niveau de l'art. Ben, ça va bien ensemble. Voilà. Donc, c'était ma présentation de l'oracle Béline Feelgood. Voilà. Donc, je me tâte encore pour savoir si je vais acheter l'oracle Béline des éditions DCK. Parce que je sais que les éditions DCK vont fermer après la publication du prochain jeu. Voilà. J'avais vu le message de Jean-Patrick Deconinck sur Facebook. Et c'est vrai que j'aime bien les illustrations qui avaient été faites sur ce Béline. Mais j'ai de grosses, grosses interrogations quant à la taille du jeu. Et puis l'épaisseur des cartes. Et puis, voilà, l'influence que ça peut avoir sur le carton et sa résistance dans le temps. Allez, ennemis, compétition, débat, défense, c'est sympa ensemble. Vous voyez, des fois, il se passe des choses quand même. Voilà. Donc, voilà pour la présentation de cet oracle Béline Feelgood. J'espère que la présentation vous a plu. Je trouve que c'est un jeu dont on n'a pas trop vu passer de présentation. Donc, voilà, j'étais contente, du coup, de vous le faire découvrir. Et puis, voilà, on va faire le petit tirage d'interview pour terminer la vidéo. Donc, je vais le mettre par là, comme ça. Comme ça, on voit le titre quand même. Et puis, on va lui demander, donc, quelle carte te représente ? Quelle carte représente l'énergie de ce jeu ? C'est un jeu qui s'appuie sur un long héritage, l'héritage du Béline, mais qui est mis au service du présent avec cette esthétique plus actuelle, voilà, pour pouvoir perdurer encore quelques années. Ok. Ensuite, quelle carte me représente moi ? La carte hasard. Donc, le fait que je sois quand même chanceuse. Ça nous fait penser au idée de heureux hasard. Voilà, ça peut montrer aussi que des synchronicités sont à l'œuvre aussi en ce moment dans ma vie. Ensuite, quelle carte représente ce que tu as à m'apporter ? Bon, alors, c'est pas terrible d'avoir cette carte-là, perte et vol. Bon, peut-être qu'il peut donner l'impression qu'il n'a peut-être pas tant que ça à apporter. Ou alors, il peut donner l'énergie de se débattre quand même pour mieux me canaliser quand je suis... Ah, ça peut être ça aussi. Il peut m'apporter son aide lorsque je suis trop dispersée, que je perds mon énergie. Du fait qu'il soit très, très épuré, il peut peut-être recanaliser les choses. Ok. Ensuite, quelle carte représente les choses sur lesquelles tu aimes travailler ? L'amour. Bon, la réponse est claire. Le domaine sentimental. Ok. Et puis, dernière question. Quelle carte représente la relation que nous aurons ? C'est plutôt positif avec la carte de la renommée. C'est un jeu que j'apprécierais pour sa bonne réputation aussi. Et un message, tout de suite, maintenant, un conseil de l'oracle. La fatalité. Donc, d'accepter certaines choses et de trancher les liens qui sont plus utiles, de tourner une page. Ok. Voilà. Donc, c'était la présentation de ce Bélin Feel Good. Ça fait dix fois que je le dis, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Avec le Bélin que j'ai dans l'idée d'utiliser plutôt pour la saison estivale. Après, celui-ci, c'est vrai qu'il a un côté un peu plus hivernal. Quand même, avec ce côté un peu plus austère, un peu plus froid. Mais bon, après, c'est un grand classique. Donc, on peut l'utiliser n'importe quand. Et puis, j'ai d'autres Bélin, comme vous le savez. Donc, celui d'Hélène Ciota. Je trouve qu'il a un côté un petit peu printanier plutôt. Donc, il était aussi un Bélin revisité. Vous voyez, il est plus coloré que le traditionnel, mais il n'est pas encore super, super coloré. Donc, voilà. Début de printemps. Voilà. Au sortir de l'hiver, début de printemps. Je trouve qu'il a sa place. Et puis, celui-ci, beaucoup plus pour vraiment quand les beaux jours sont arrivés. Et puis, dans les autres Bélin, j'ai l'oracle Luan du Destin qui reprend les illustrations classiques, mais recolorisé avec un peu plus de couleurs. Lui, je trouve qu'il a un côté un peu autonnal. Parce qu'on retrouve quand même les illustrations un peu comme dans le classique. Mais je trouve que les couleurs utilisées font plus autonnal. Et puis, celui que j'ai créé, celui en terre du milieu. Je lui trouve un côté automne-hiver aussi, plutôt. Mais bon, comme c'est un de mes chouchous, c'est évident que je l'utiliserai un peu toute l'année, de toute façon. Mais bon, c'est vrai que le dos, dans les tons comme ça, ça fait un peu plus autonnal-hivernal. Mais après, avec sa côté un petit peu presque photographique, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut s'utiliser un petit peu toute saison, je trouve. Voilà. Écoutez, comme ça, on a fait un petit point sur les bélines de ma collection en même temps. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez celui de Jean-Patrick Deconin, qui est une des éditions des CK, n'hésitez pas à me faire vos retours sur la qualité du carton. Ça m'aidera peut-être à me décider à savoir si je franchis le pas de l'acheter un jour ou pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous à tous. Bye.